Le nom de Jésus apparaît plus de 700 fois dans la Bible. Combien de fois va-t-il apparaître en ce mois de décembre? Et pour en dire quoi dans les médias, par exemple? Ou encore dans vos propres relations interpersonnelles, combien de fois allez-vous parler du nom de Jésus? Jésus signifie sauveur. Alors, qui est-il au juste? Qui sauve-t-il? Comment? Cette petite canne de bonbons ici, populaire à Noël, peut nous aider à comprendre qui est Jésus. Si nous l'appelaçons de cette façon, c'est la première lettre du nom de Jésus. Jésus signifie sauveur, celui qui vient sauver les pécheurs de leur faute. Le blanc dans la canne ici représente la pureté de Jésus, sa sainteté, sa perfection, le fait qu'il est sans péché. La couleur rouge de cette canne nous rappelle le sang versé par Jésus, un sang précieux qui nous permet d'avoir le pardon de nos fautes si nous croyons en Jésus. Sans précieux versé pour les pécheurs que nous sommes. La dureté de la canne de bonbons nous rappelle que Jésus est un rocher solide sur lequel nous pouvons construire toute notre vie et nous appuyer avec confiance sur ses promesses qui sont sûres et certaines. Cette canne aussi, c'est la canne du berger, du bon berger. Jésus est le bon berger qui prend bien soin de ses brebis. Vous voyez toute la richesse de la signification de cette canne qui est tellement populaire à Noël. Maintenant, il ne faut pas en rester là. Il faut recevoir avec foi toutes les bénédictions qui découlent de la venue de Jésus parmi nous. Une bénédiction si nombreuse et merveilleuse. Il faut recevoir par la foi ces cadeaux de Dieu. Jésus vient mettre de l'extra dans notre ordinaire. Laissez-vous cette année emballée par Jésus. Croyez en lui et vous aurez un Noël fabuleux.